Edie Mitchell Edie Mitchell, mesdames et messieurs La preuve qu'on peut avoir 73 ans Et garder la banane Alors Big Band C'est le nom de votre nouvel album On va en parler, évidemment Mais d'abord, un petit flashback Il y a toujours un coin qui me rappelle Toujours un coin qui me rappelle J'écoutais le disque jockey Dans la voiture qui me traînait Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Mes bien chers frères Mes bien chers seuls Reprenez la victoire de son cœur Pas de boogie-boogie avant de faire vous prier du soir Ne faites pas de boogie-boogie avant de faire vous prier du soir C'était la dernière séquence C'était la dernière séance Et le videau sur l'écran est tombé Elle semblait bien dans sa peau Ses yeux couleurs mentales Cherchez du regard un spot Le dieu project Il faut me garder Et m'emporter J'suis pas périssable J'suis bon à consommer Rétexte est la nature Nous serons blanchis, sauvés. Et voilà ! J'ai calculé, là j'ai calculé, ça fait 3000 euros en droits d'auteur, rien de pourquoi. Là c'est génial, passe des vieux sketchs de moi, au moins je vais toucher un peu. Eddie Mitchell ! Alors, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre nouvel album qui s'appelle Big Band et de vos concerts au mois de mars au Palais des Sports. Vous avez recommencé, Eddie, à avoir des fourmis dans les jambes. Vous vous êtes dit, à quoi bon passer des heures dans la salle de bain pour se faire une banane si c'est pour regarder des chiffres et des lettres sur France 3 ? Ah ! Ça existe encore ? Oui. Formidable. Avec un plaid sur les genoux en plus. Donc vous vous êtes dit, je vais faire un album. Il y a 10 morceaux et 2 reprises. Oui. Je vais vous dire, je suis dingue des cuivres. J'adore les cuivres. Et ça, je dois dire, dans cet album, il y a du cuivre. Vous étiez le faire dans ce que je laisse ? C'est avec l'arrangeur qui est Rob Romsay, qui travaille énormément avec Quincy, qui écoutait... Alors, Quincy Jones, écoutez tous les soirs les bandes de votre nouvel album. Quincy me connaît depuis que je suis gamin. Ah oui. Parce que Quincy travaillait à Paris et lorsque j'ai passé mon audition pour essayer de faire un disque, lui était dans le studio, il y avait Duke Ellington, il y avait Armstrong. Oui. Donc c'était pas mal. Parfait. Je me suis dit, tiens, peut-être faire ce métier. Et donc, on se revoit de temps en temps, on s'appelle, on s'écrit. Quand j'ai repris le standard de Sinatra, Fly Me to the Moon... Alors oui, faites une reprise de Fly Me to the Moon, qui s'appelle en français Promets-moi la Lune. Et vous avez un grand talent, je trouve, pour trouver des paroles françaises qui marchent sur des standards américains ou anglais. C'est pas évident, hein ? Bah, vous savez, c'est essayer de trouver les mots justes, c'est tout. Il y a un mec qui faisait ça très bien, c'est Francis Blanche. Oui, bien sûr. Alors une chanson que j'adore, moi, c'est J'ai pas d'amis. Oui. Parce que vous dites que vous aimez pas Facebook, vous aimez pas Skype, vous aimez pas le web, vous avez une phrase géniale. Pour moi, la toile, c'est le cinéma. Il est vrai que je suis un peu fâché avec toutes ces instrumentations, et que bon, j'ai une bonne assistante, une femme, une fille qui s'occupe de ça. Moi, je m'en occupe pas. Moi, j'ai pas envie de devenir aveugle ou bossu, et je suis pas d'actylo, donc... Donc j'ai rien à voir avec ça. Alors, comment ça va, ça va ? Très bien, merci. Toujours 10 cigarettes par jour, pas plus. Oui, 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 bah, c'est réglementé. Et si, à 5 heures de l'après-midi, vous avez fumé les 10 ? Ah. Johnny, c'est 3 paquets de Jitane sans fil par jour. Oui, oui, quelle voix. Comme quoi, les 5 frais légumes par jour, c'est des conneries. J'ai lu dans Le Parisien que votre femme s'était occupée de vous trouver une place au cimetière de Saint-Tropez, la concession à côté d'Eddie Barclay. Comme ça, vous êtes sûr qu'il sera là à votre enterrement, au moins. Ah oui. Avec tous les seins. Saint-Emilion, Saint-Amour. Moi, je sais pas, je pensais que vous seriez enterré au cimetière des éléphants. Ah. S'il ne me reste le cas, je serai celui-là. Maintenant, on va faire, attention, une interview choix cornelien. Est-ce que vous préférez Nashville ou Belleville ? Belleville. Belleville, oui. Est-ce que vous préférez mourir dans votre vomi, comme Bun Scott, ici, d'ici, ou mourir d'overdose, comme Jenny Joplin ? Ben, je préfère mourir tout court. Est-ce que vous préférez arrêter de boire, arrêter de fumer ? Ah. Je préfère arrêter de fumer. Ah, quand même. Oui, oui, oui. Quand même. Est-ce que vous préférez Johnny Hallyday ou Michel Sardou ? Oh, ça, c'est pas gentil, ça. Je préfère Johnny Sardou. Ah, oui, oui, oui. Est-ce que vous préférez Estelle Hallyday ou Laetitia Hallyday ? Ben, pour la cuisine, je préfère Laetitia. D'accord. Non, elle sait tout faire. Ah, oui ? Ah, oui, non. Il a du pot, Johnny, en fait. Mais oui. Est-ce que vous préférez chanter avec les enfoirés ou subir un contrôle fiscal ? Contrôle fiscal. Contrôle fiscal. Est-ce que vous préférez chanter avec Minimati ou subir un touché rectal ? Chanter avec les enfoirés. Est-ce que vous préférez YouTube ou YouPorn ? Vous ne connaissez pas YouPorn ? Non. Ben, vous avez tapé YouPorn ce soir, vous allez me remercier. Est-ce que vous préférez Shmoll ou Monsieur Eddy ? Oh, Monsieur Eddy. Est-ce que vous préférez Dick Rivers ou Dick Rivers ? Je préfère Dick Rivers. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.